C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, onésime d'Oshima Kite. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Bienvenue à ce rendez-vous d'informations de ce jeudi 24 novembre 2022, dont voici le grand titre. Arterrement de la population de la commune de Bourambi, en province de Roumonguay, part au commissaire familial de la police. Sommet crédit aux policiers a causé un accident à cinq habitants qui sont déplacés sur des mototaxis, allés rebarrant la route avec une perche de bois. La libération d'une certaine catégorie de prisonniers, notamment ceux ayant déjà purgé leur peine et ceux ayant été emprisonnés pour des crimes mineurs, et la solution aux problèmes auxquels font face les prisonniers au Burundi. C'est du moins le point de vue du président de la PDH que vous allez écouter dans cette édition. Afin d'une autre série de reportages sur la vie chère au Burundi, aujourd'hui nous parlons de la banane verte qui n'échappait pas à la menthe vertigineuse des prix de l'arrêt alimentaire. Voilà pour le sommaire. Je vis aujourd'hui dans la capitale politique du Burundi des états généraux des médias. Parmi les points à l'ordre du jour, l'amendement de la loi régissant la presse au Burundi, Les journalistes qui travaillent sur le territoire national auraient voulu que la nouvelle loi ne soit pas liberticide comme la loi actuelle. Pour ces journalistes, la loi en vigueur aujourd'hui les empêche d'exercer leur métier et sont considérés dans la plupart des cas comme des ennemis de la nation. Je vous propose d'écouter quelques journalistes qui se sont en soutenus avec la rédaction de la RPA. Dans cette occasion de l'atténuer des états généraux de la communication, au Burundi, moi, tant que journaliste Burundi, je vais dire que cette loi sur la presse au Burundi a été revisité plusieurs fois, plus d'une fois au Burundi, et localement, comment dire ? Et le but, il dit, de cette revisitation, de cette loi sur la presse au Burundi, n'est autre que pouvoir réagir le journaliste Burundi pour pouvoir dédoser les prestations des journalistes au Burundi, du fait que tous les journalistes qui travaillent, surtout pour les radios privées, et cautionner d'un journaliste, comment dire, qui ne travaille pas correctement comme d'autres journalistes qui travaillent pour le compte des médias publics, et là, ce que je pourrais proposer est que le gouvernement Burundi puisse savoir que le journaliste est un partenaire, est un partenaire de toutes les causes de la société, et est un partenaire de toutes les causes de développement. Un journaliste n'est pas là pour se faire dicter quoi faire. Il doit plutôt révéler la vérité en se servant de la technique journalistique qu'il a appris. Il aide la population à connaître la vérité sur les problèmes qui entrent au pays dans différents secteurs. Autre chose, il faudrait réactiver le fonds pour les médias, pour lui permettre de soutenir les médias privés. Ils n'en pensent pas à la jeunesse, parce que les médias d'État, eux, bénéficient annuellement des subventions de l'État. Cela renforcerait ces médias et leur permettrait de pouvoir travailler aisément, puisque malgré tout, ils travaillent tous pour le même pays, ils travaillent tous pour l'intérêt du peuple Burundi. S'agissant du CNT, il faudrait qu'il soit organisé des discussions sérieuses et continuelles entre les journalistes de cette commission, puisqu'il s'est avéré que des fois cet organe voudrait se comporter en police ou se prendre pour la justice, même si pour quelques cas, l'organe travaille plus ou moins bien. Au sujet de la nouvelle carte de presse que l'on compte fournir aux journalistes, nous trouverons son coût très élevé. La carte devra passer de 5 000 francs à 15 000 francs. Donc, il faudrait revoir ce prix à la baisse, puisque la carte pourra nous être victime. Il faudrait que l'on compte fournir aux journalistes, mais il faudrait que l'on compte fournir aux journalistes de cette commission. Il y a de la presse qui intervient dans une période de remarque, qui est un stade de Burundi, où il y a un métier de journalisme qui n'est pas bien vu par les pouvoirs en place. Dans une période où il y a la France, dans une période où il y a les menaces, c'est aussi les journalistes. Et pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de journalistes qui travaillent bien, comme d'autres professionnels, d'autres métiers ? Alors, l'urgence s'impose pour la nouvelle loi sur la presse. On a toujours demandé que la servitude pénale pour les journalistes ne doit pas figurer dans la loi sur la presse. Mais c'est difficile, comme on y est, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le législatif et l'exécutif et le judiciaire, aujourd'hui, ne sont pas séparés. Et qui disent que c'est le parti au pouvoir, oh, le parti au pouvoir, aujourd'hui, n'a pas besoin d'une presse libre et indépendante au Burundi, etc. Le dire, le signaler, le demander, c'est mettre les charis devant les deux. Nous sommes au courant qu'on ne va pas accepter ça. Troisième chose, c'est la protection des sources. On a toujours demandé un article spécifique qui parle de la protection des sources. Aujourd'hui, il n'est pas possible de protéger les sources. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui nous donnaient des informations, on perd de ce système, même si mon micro, parce qu'il n'y a pas de protection des sources. Sans la protection des sources, on n'aura pas des sources. Alors, sans doute, s'il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de presse libre. Cette amendement de la loi sur la presse sera la quatrième à l'espace de 10 ans. Parlons droits de l'homme à présent. Le commissaire de police en commune, Urambi de la province de Rumongue, est accusé de marmener la population sous prétexte qu'il applique la loi. Certains habitants de cette localité indiquent que, sur les crédits, ce policier a causé un accident à cinq habitants qui sont déplacés sur des mototaxis à l'air barra à la route avec une perche de bois. Le point avec est logique de l'émission. Certains habitants de la commune de Urambi accusent le policier Jules Bayou-Bahé, commissaire communale de Urambi, de se cacher derrière le principe de faire respecter la loi pour les malmener. L'exemple donné par nos sources est celui des événements qui se sont passés dans l'après-midi de ce mercredi au niveau de la sous-colline Kiganza, en zone de Malambia. Accompagné de ces subalternes, le policier Jules Bayou-Bahé effectuait le contrôle des mototaxis qui ne respectent pas le nombre de passagers. Nos sources révèlent qu'au lieu de les arrêter, pour un éventuel contrôle, Jules Bayou-Bahé a utilisé une perche de bois pour barrer la route à deux mototaxis. Une action qui a causé un accident à cinq personnes, selon cette source. Son commissaire se cachait en bas de la route et attendait le passage des mototaxis pour leur barrer la route en frappant les passagers avec une perche en bois. La première moto à laquelle il a barré la route déplacé trois passagers, à savoir le prénommé Pascal, qui était le conducteur, et un certain Abiyarimana, qui était avec son fils en provenance de l'hôpital, pour décevoir 200 titres. L'autre moto était conduite par le surnommé Masuguru et à bord de laquelle il y avait un autre jeune garçon. Tous ont été gravement blessés et les trois premiers ont passé leur nuit au centre de Santé, tandis que les deux autres sont allés se faire soigner ce matin. Autre chose, nos sources ajoutent que ce n'est pas la première fois que le policier Jules Bayou-Bahé malmène des citoyens. Il y a quelques jours, son commissaire a malmené des vendeurs de vaches qui les amenaient d'autorat. Il leur a signifié qu'ils avaient entré la loi sur la stabilisation permanente, car étant rendu à Tora, en province de Bourouli, pour acheter des vaches et les amener à Bourambi, dans une autre province sans autorisation. Il exigna à chacun de donner 50 000 francs comme amendes, mais ces vendeurs lui ont dit qu'ils n'avaient pas cette somme. Il a alors commencé à les frapper et chacun a opté de lui donner le peu d'argent qu'il avait sur lui pour sauver la peau. Ce qui était sidérant, c'est qu'aucune équitance justifiait ces amendes n'était donnée à ces commerçants. Ah, c'est quoi ça ? Ces habitants de la commune Bourambi demandent que ce responsable de la police soit sanctionné et remis dans le droit chemin avant qu'il ne commette le pire. Au sein de la rédaction de la RPA, nous n'avons pas encore pu joindre Jules Bayou-Bahé pour qu'il réagisse aux allégations de certains habitants d'Obourambi. Non plus, nous n'avons pas pu joindre Marie-Fabiola d'Aïdéye, qui dirige la commune d'Obourambi. Merci à toi, Eloge Diver et Mecha. Toujours à ce chapitre, la section d'une femme âgée du secteur Nyamitanga, zone endava de la commune de Bouganda, en province de Chibitoké, par le chef de ce secteur. Les voisins de la femme, mais qui est aussi veuve, font savoir qu'elle serait victime de l'indemnité rossi pour cette terre, c'est pour la construction d'un canal d'irrigation. Cette initiative voudrait lui dérober l'argent. Le point avec, Jodiane Mouzanez. La victime des persécutions du chef de secteur Nyamitanga, en zone endava, est une certaine Jeanne d'Arkensengioumva, veuve, et les mères de quatre enfants. Les voisins de cette veuve font savoir que l'origine de cette persécution est l'indemnité reçue de la part de l'homme d'affaires Nahoum, Barangiliza. Ce dernier fait passer un canal d'irrigation dans les plantations de cette veuve, et c'est depuis la réception de cet argent que les malheurs de la veuve Jeanne d'Arkensengioumva ont commencé. En effet, le chef de secteur Nyamitanga, de même que l'ingénieur qui a tracé le canal d'irrigation, n'ont cessé de la menacer en lui disant que l'indemnité qu'elle a reçue ne lui appartenait pas. Selon les voisins, le but de ces menaces était pour lui faire peur, afin qu'elle cède et accepte finalement de partager son argent, comme en témoigne un de ses voisins. Cette veuve est en train de subire à des persécutions de la part du chef de secteur Nyamitanga et l'ingénieur qui a tracé le canal d'irrigation. Les deux veulent l'intimider dans l'habitude de lui voler son argent. Il lui disait que l'indemnité qu'elle a reçue appartenait à quelqu'un d'autre, donc que cet argent était destiné à quelqu'un d'autre. Actuellement, cette veuve continue de subire beaucoup de menaces. Actuellement, révèlent nos sources, la situation de la veuve ne cesse de s'empirer, vu que le chef du secteur Nyamitanga, Amon Ouitandé, est allé jusqu'à demander à cette veuve de lui remettre les documents prouvant qu'il a acheté une propriété, laquelle propriété a été achetée grâce à l'indemnisation qu'il a reçue de l'homme d'affaires Nahou Moubarang Elisa. Le chef du secteur lui a fait savoir que pour éviter de compliquer la situation, il devait révéler où se trouve l'argent reçu, ou alors de dire ce qu'il en a fait. Il criait, la veuve de lui a répondu qu'il en a acheté deux demi-parcelles. Ainsi, le chef de colline lui a obligé de lui montrer les documents attestant l'achat de ces parcelles, après quoi le chef du secteur les a confisquées. Imaginez-vous, ça fait plus d'un mois que ces indemnités ont été données. Mais c'est maintenant qu'il y a des gens qui viennent pour dire que leurs indemnités ont été versés à quelqu'un qui n'en avait pas droit. Selon les sources sur cette colline de Yamitanga, le nomé Amon Huitanze persécute cette veuve sans s'inquiéter de rien, pour la seule et simple raison qu'elle n'a personne pour la défendre. A ce propos, la rédaction de la RPA a contacté le chef de colline Amon Huitanze, et ce dernier n'a pas nié les filles. Mais il a fait savoir que la fautive se trouve être cette veuve qui s'est enregistrée sur une parcelle qui ne lui appartenait pas. Toujours au chapitre « Droits de l'Homme », mais la seule solution pour les problèmes qui hantent les prisonniers à travers tout le pays est la libération des prisonniers ayant déjà piégé leur peine, ceux ayant été emprisonnés pour des crimes minaires, et ceux ayant déjà fait la moitié de leur peine. Point de vue de Pierre-Claverne Bonima, président de l'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues à FODH en cycle. Pierre-Claverne Bonima estime que la population carcérale dépense de 13 000 prisonniers à travers tout le pays, alors qu'elle devrait être moins de 5 000. Écoutez plutôt, Pierre-Claverne Bonima, il est président de la FODH. Oui, effectivement, dans les prisons de Burundi, il y a beaucoup de prisonniers, les prisons sont s'il te plaît, de toute façon qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins 30 000 prisonniers, alors qu'il y a capacité d'accueil, donc il ne devait pas dépasser 4 400 d'un à 5 prisonniers. Et aujourd'hui, beaucoup de prisonniers rongent à l'internet, à la territoire, il y a d'autres mémis qui sont à l'internet, ne peuvent pas dormir, ni sur l'air, et à ce moment-là, vous entendrez que les prisonniers tombent malades à cause de ce mauvais traitement. Et aussi, comme la ministre de la Justice l'a dit, il y a beaucoup de prisonniers qui sont détenus à cause de ces infractions minimes, il y a ceux qui sont obligés de la peine, mais qui ne sont pas au accès, il y a ceux qui ont été acquittés, mais qui ne sont pas au accès, il y a ceux qui ont obligé le cas de la peine, qui impliquent les conditions, et qui devraient être au accès par les relations conditionnelles, mais aujourd'hui, tout ce monde doit être un prisonniers pour laquelle les prisonniers sont, s'il te plaît. Alors, ce que nous demandons, nous demandons, le ministre de la Justice, de dire à son magistrat, au juge, juste de respecter la décision qu'il a prise de dernièrement, et aussi respecter ce que le président de la République a déclaré comme « il fait grâce aux prisonniers ». Ce n'est pas là, alors, une fois que les prisonniers sont en vengés, le reste des prisonniers pourront quand même vivre et aisément, comme on prévoit la loi. Ce n'est pas là que nous voyons qu'une fois que ces choses ne sont pas faites, ça sera franchement piétiné sur les doigts de ces prisonniers, ça sera comme les tortillés dans les prisons où ils sont, ce que nous demandons au gouvernement et au ministère de la Justice. Pierre Caverne Bonima est interdicé après une série de reportages de la RPA sur les mauvaises conditions caractérales des détenus en surnombre à travers tout le pays. Après cette petite transition, nous parlons-en. RPA Les employés de l'hôpital Kivimba, en commune et guilletat de la province de Gisega, crient au détournement des fonds de cet hôpital. Ce personnel acquise l'équipe de comptabilité de l'hôpital. Les conséquences de ce détournement sont déjà manifestées, que ce soit du côté des patients ou des employés. Le point avec Éric Niondima. Parfait Chichahayu, David Mourouziza et Jean-Marie Nuitonguilas, qui se suivent à ma gestionnaire, comptable et caissier, tous ceux de l'hôpital Kivimba de l'église évangélique et des hommes en commune et guilletat de la province de Gisega sont les personnes pointées du doigt par les employés de cet hôpital pour la malvélisation du patrimoine du hôpital. Ces employés indiquent qu'avoir que Parfait Chichahayu ne soit engagé à cet hôpital, la situation était normale car non seulement ils étaient payés à temps, mais ils bénéficiaient également des primes. Actuellement, c'est le désemployé de cet hôpital, les dettes de cet hôpital auprès des pharmacies d'Oglo s'élèvent aujourd'hui à 200 millions de francs brondes suite à la mauvaise gestion de cet hôpital. Une source de la RPA à cet hôpital indique que dans une réunion tenue par le directeur en invitation de tous les employés, ce dernier a reconnu la dette de l'hôpital et a demandé aux employés de se relâcher jusqu'à ce que la dette soit sordée et que c'est seulement à ce moment qu'ils pourraient pouvoir retoucher leurs primes. Les conséquences de cette mauvaise gestion s'observent déjà par exemple. Trois des employés ont déjà remis leur démission car non seulement ils ont payé tardivement, mais également les primes sont suspendues alors qu'ils comptaient beaucoup sur ces primes pour pouvoir joindre les deux bouts du mois vu leur salaire minime. Pour le moment, ces employés demandent aux responsables de l'église évangélique des amis à laquelle appartient cet hôpital d'effectuer une visite du travail pour tenter de redresser cette situation. contacté à ce propos par Fréchi Chahayou, gestionnaire de l'hôpital, qui est accusé d'être à la tête de ces malvélisations, nous a renvoyé au directeur de l'hôpital et que nous avons joué par téléphone, mais la raison était mauvaise. Contacté à nouveau ce dernier, il n'a pas répondu à notre appel. Merci à toi aussi, Éric et Niosima. Par le gouvernement, à présent, le chef de service opération mécanisée au sein de la société sucréère d'Omoso Soussimo Amstigre est accusé de la politique de déploiement des mesures dans le traitement des employés. Les exemples initiatifs et donnés sont entre autres la répartition des primes pour les gardes de nuit et les congés. Reportage fini, Emmanuel Niongeko. Arnaud Nikuzé, le chef de service opération mécanisée au sein de la société sucréère d'Omoso Soussimo Amstigre, est celui qui est accusé de la politique de déploiement des mesures dans le traitement des employés. Ses travailleurs indiquent qu'il y a certains proches de ce chef de service qui bénéficient de certains avantages pour les aires supplémentaires, sans toutefois avoir presté. Chef de service aditoire, allez où est Nikuzé ? Notre chef de service, Arnaud Nikuzé, nous traite vraiment très mal. Il nous a divisé par favoritisme. Il y a des proches qui offre des primes pour les gardes de nuit alors qu'ils dorment plus haut chez eux. Il s'agit des prénommés Nestor et Lievain qui étaient censés travailler la nuit mais ils restent à leur domicile. De plus, ces travailleurs font savoir que leur chef de service garde dans ses tiroirs les copies de demandes de congés au lieu de les transmettre à cette supérieure hiérarchique. En conséquence, ils sont considérés comme des abstinents. Il arrive des fois où on sollicite un congé pour aller régler un problème quelconque, mais il met ça dans le tiroir de son bureau. A la fin du mois, l'on se retrouve avec un salaire incomplet pour des raisons d'absence. Si on veut savoir le pourquoi, il envoie une demande d'explication. Et j'en connais déjà quatre qui en ont récits. À ce sujet, la rédaction de la RPR n'a pas pu joindre Jean-Claude Noirie. Le directeur de l'agriculture au sein de la Soussimo, encore moins à l'oïsine d'Aïklingou, qui est administrateur des hôtels généraux de cette entreprise, peut recueillir les réactions. Merci à toi aussi, Emmanuel Nionge, qu'aux dernières nouvelles de cette édition, la banane verte n'échappait pas à la montée végétinaise des prix des arrêts alimentaires au Burundi. Dans plusieurs coins du pays, les prix de cette édition sont passés du simple au double et parfois même au triple en trois mois. Emmanuel Nionge, on va pour plus de détails. Dans différents marchés de la province Ngozi, le prix de la banane verte a fortement monté selon certains citoyens sur place. Selon eux, les prix ont passé du simple au double et cela depuis le mois de mai. Nous observons la flambée des prix des bananes vertes depuis le mois de septembre et ces prix sont presque passés du simple au triple. Un régime de banane verte qui auparavant coûtait 7000 francs, Burundi, ça c'est actuellement entre 15 000 et 20 000 francs. C'est vraiment très cher. Au cours de la même période, pour la province de Makaamba, les prix de la banane verte ont passé du simple au triple, comme le témoigne cet habitant de Makaamba. Les bananes vertes coûtent très cher chez nous. Un régime de banane verte coûte actuellement entre 15 000 et 20 000 francs, Burundi. Une main de banane verte qui coûtait 1000 francs, Burundi, s'achète actuellement à 2500 francs, Burundi, voire 3000. Et le prix d'un bouquet de bananes qui s'achetait à 3000 a grimpé jusqu'à 10 000 francs, Burundi. La population de la province Kayanza, elle, signale que la montée des prix de la banane verte a été observée depuis le mois de septembre. Ici, à Makaamba, la banane verte est très chère. Un régime de banane qui coûtait 7 000 francs, Burundi, se vend actuellement à 15 000. Et celui qui coûtait 10 000 coûte entre 20 000 et 25 000 francs, Burundi. La mairie de Bujumbura n'a pas été épargnée. Un citoyen de la capitale économique indique que le régime de la banane, qui coûtait il y a deux mois 8 000 francs, coûte actuellement entre 18 000 et 20 000 francs, Burundi. Tandis que le kilogramme de banane verte, qui coûtait entre 800 et 900 francs, coûte aujourd'hui 1 200 francs, Burundi. Merci à toi, Emile et Niwasoumba. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté. C'est ici que prend fait cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les abonner à la boîte. À la présentation, vous étiez avec Onedi Medushimagut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501